Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal Présenté par Nasserah Mejadel Nasserah, bonsoir Bonsoir Mahmoud, bonsoir à tous Soumis à un génocide et une agression barbare sans précédent depuis une année Les palestiniens de nord d'Urza sont sommés aujourd'hui d'évacuer de force leur maison Cette zone est connue pour aburiter des dizaines de milliers de civils et de déplacés palestiniens Il s'agit précisément du camp de Jebelia Il s'agit de 200 000 palestiniens concernés Et l'armée sioniste continue de commettre des massacres Une cinquantaine de palestiniens dont des bébés et des enfants sont tombés en martyr Sous les rêves de l'armée d'occupation Saint-Occidental, Mohamed Salam Oult, c'est le conseil du président saharoui Qualifie depuis Alger la dernière décision de la cour de justice européenne Invalidant les accords commerciaux entre l'Union Européenne et le Maroc De couronnement et de victoire juridique Alors qu'à Bilbao, en Espagne 220 en représentant des délégations venues des quatre coins du monde Participe aux travaux du Forum international de la jeunesse Pour la solidarité avec le peuple saharoui C'est parti pour l'opération de vente directe de la pomme par les agriculteurs Producteurs au détail au niveau des marchés de gruyers relevant Des espaces commerciaux gratuits au profit des producteurs de pommes Ont été mis en place par le ministère de l'agriculture et du commerce Objectif réduire les prix et casser la chaîne des intermédiaires Qui s'accordait jusque là d'importantes marges bénéficiaires Et puis sport football, quatrième journée de Ligue 1 Mobilis JSK Bilis et S Constantine sont à égalité, un but partout pour l'heure Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir Merci de vous joindre à nous Soumis à un génocide, à une agression barbare sans précédent Depuis une année, les Palestiniens du nord de Raza Sont sommés aujourd'hui d'évacuer de force leur maison Cette zone est connue pour abriter des dizaines de milliers de civils Et de déplacés palestiniens, il s'agit précisément du camp de Jabaliya Des villes de Jabaliya, Beit El-Hia et Beit Hanoun Toutes ces régions sont actuellement assiégées par l'occupant 200 000 palestiniens de la région de Jabaliya courent le risque de mourir Soit à cause des bombardements sionis, soit à cause de la faim et de la soif À la lumière du siège terrestre imposé par l'armée sioniste depuis 7 jours À la frontière avec les territoires palestiniens occupés Les habitants du sud Liban ne sont pas épargnés Ils sont également sommés par l'agressure sioniste de ne pas retourner chez eux Netanyahou entend par ses décisions étendre sa présence militaire Sur l'ensemble des territoires entourant la ligne bleue On écoute Dimitri Diliani, membre du conseil révolutionnaire du mouvement palestinien Fatah Il apporte ses précisions à Karim Hasnaoui Le nettoyage ethnique est un élément essentiel de l'idéologie sioniste sur laquelle a été fondée l'antétie Le nettoyage ethnique est également devenu une partie intégrante de la stratégie militaire d'Israël Dont l'occupation et le contrôle des territoires palestiniens est libanais C'est bien sûr le cas aujourd'hui En empêchant les citoyens palestiniens d'Orazad de retourner vers le nord Le même cas se produit dans le sud du Liban Où des centaines de milliers de personnes ont été forcées de fouiller vers le nord du pays Et sur le terrain, la machine de guerre toujours en action Une cinquantaine de civils palestiniens dont des enfants et des bébés sont tombés en martyr Alors que 219 autres ont été blessés lors de 5 massacres contre des familles Le dernier en date le massacre de Jabalia Et son camp de réfugiés où 25 civils ont été tués Des dizaines d'autres ont été blessés Face à cette agression sioniste continue La résistance riposte et frappe l'ennemi directement sur les territoires occupés Selon les dernières informations La ville palestine occupée de Haïfa est également la cible d'une salve de missiles Les brigades al-Qassem, le bras armé du mouvement de la résistance Hamas Ont indiqué sur Telegram que des combattants palestiniens Avait utilisé des obus explosifs anti-blendage Yassine 105 dans le quartier d'El-Dunayna à l'est de Rafah Pour frapper deux chars Merkavaï, un bulldozer des neufs de l'armée d'occupation Et au Liban, durant les dernières 24 heures 26 personnes sont tombées en martyres Et 144 ont été blessées dans des attaques sionistes Pourtant à 2255 martyres et 10 524 blessés Bilan total depuis le 8 octobre 2023 Ces chiffres ont été communiqués par le ministère libanais de la santé A noter que le gouvernement nicaraguéen a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques Avec l'entité sioniste en réponse à ce qu'il a appelé le génocide brutal Que cette dernière commet contre le peuple palestinien Cette décision répond à une demande des députés de l'Assemblée nationale Qui ont approuvé une motion de condamnation Lors d'une session spéciale organisée à l'occasion du premier anniversaire De l'agression sioniste dévastatrice contre la Bandoraza Cette motion condamne la poursuite du génocide, de la cruauté, de la haine extrême Et de l'extermination par le gouvernement de l'entité sioniste A noter également la réunion de coordination du groupe parlementaire arabe Lors de sa 149e session, 149e assemblée générale de l'union interparlementaire Qui se tient à Genève Une session qui intervient dans un moment difficile pour la nation arabe Et la cause palestinienne qui occupe une place centrale A déclarer le président de l'union parlementaire arabe Ibrahim Bourali Bourali qui a également renouvelé l'appel à la communauté internationale Et aux organisations régionales et internationales Pour qu'elles adoptent des positions fermes Contre ces violations Et les pratiques barbares du sionisme contre les civils en Palestine et au Liban Et pour qu'elles imposent des mesures juridiques dissuasives Sarre occidentale Retour pour commencer ce soir Sur les dernières décisions de la Cour européenne de justice Invalidant les accords commerciaux de 2019 Signés entre l'Union Européenne et le Maroc Des accords illégaux qui portent atteinte à la souveraineté du sang occidental Sur ses richesses naturelles Invité d'une conférence initiée par l'Institut National des Études Stratégiques et Globales Mohamed Salmoul Salm, ministre conseiller auprès du président Sahraoui Ibrahim Ralli est revenu sur cette décision On l'écoute et il est au micro de notre collègue de Radio Algérie Internationale Mourad Aïd Moukhtar C'est un couronnement Parce que l'Union Européenne a signé un accord d'association avec le Maroc en 2000 Ils étaient en train depuis 2000 jusqu'à maintenant, ça fait 24 ans En train de l'appliquer Et malheureusement, il ne s'agit pas de l'appliquer sur le territoire marocain D'ailleurs, la Cour l'avait dit Quand nous avons présenté la première plainte Ils ont dit Messieurs les Sahraouis, cela ne vous concerne pas Parce que les accords que nous avons signés Ne concernent que le territoire marocain internationalement reconnu Et puisque le Sahara occidental recèle beaucoup de richesses Et richesses importantes, stratégiques Ils ont signé des accords énormément En incluant le Sahara occidental comme étant une partie du Maroc C'est là où le bas blesse Et ils sont tombés dans le puits Et les juges les ont donné une raclée très forte En disant qu'il faut que les richesses du peuple sahraoui soient respectées Parce que le peuple sahraoui détient la souveraineté permanente sur ses richesses naturelles Donc c'est une victoire stratégique Parce que les décisions de la Cour sont exécutoires et sont applicables Et pendant ce temps à Bilba, en Espagne Ils sont plus de 200 représentants de délégations Venues des quatre coins du monde A prendre part aux travaux de la troisième édition du Forum international de jeunesse Pour la solidarité avec le Sahara occidental Plusieurs ateliers se tiennent en parallèle Dont celui consacré à la question de l'occupation financée par les ressources sahraouis Un autre atelier porte sur les résultats du diagnostic Sur la situation de la jeunesse sahraoui L'élaboration de propositions pour le nouveau plan jeunesse 2025-2030 Une jeunesse motivée et qui tente de vulgariser la question de dégonisation du peuple sahraoui On écoute à ce propos Fatima Toum, motard étudiante sahraoui en France Elle en parle à Kerim Hasslaoui depuis Bilbao J'aurai aussi moi l'opportunité de faire connaître ma cause à peut-être certains gens qui ne connaissent pas Et ainsi donner la vision de la situation de la jeunesse sahraoui de France Parce que parfois on n'est pas très très entendu, on ne nous écoute pas On ne nous donne pas des espaces dans lesquels on peut faire des activités Où on peut donner voix à notre lutte Donc je pense que ce forum est très très important pour toute la jeunesse internationale Pour connaître et faire connaître la cause sahraoui Et aussi c'est un échange entre jeunes, nos idées politiques ainsi que sociales Et sur des différents projets futurs La jeunesse française présente à ce forum a tenu à apporter son soutien au peuple sahraoui Dans sa lutte pour son autodétermination Les jeunes français rejettent en bloc la décision Qui s'inscrit en totale violation des résolutions nusiennes Et du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination La décision de l'état français de reconnaître le prétendu ou la prétendue souveraineté du Maroc Sur le Sahra occidental en acceptant le plan d'autonomie proposé par le Maroc Je vous propose d'écouter à ce propos Anissa Lassar Étudiante et membre de l'organisation des jeunesses communistes en France Elle en parle à Karim Hassanoui toujours depuis Bilbao Cette décision de Macron, nous la dénonçons fermement Le problème c'est que nous savons très bien que la France a des lourds intérêts En tant qu'ex-pays colonial à garder, à être dans la ligne politique du gouvernement Et de la royauté marocaine Car il y a ses intérêts tout simplement économiques Et notamment la colonisation du Sahra occidental Participe à des entreprises françaises Comme Engie qui exploite les ressources naturelles gazières Et qui exploite un territoire qui n'est pas le sien Tout cela pour répondre à des intérêts purement économiques De profit, de capitalisme A des grandes firmes internationales Comme françaises ou en Espagne Donc finalement on peut dire que cette décision Elle est éminemment et purement politique Elle donne du crédit à la colonisation Et à l'oppression d'un peuple Seulement pour faire profiter les gros actionnaires des entreprises Chez nous c'est parti pour l'opération de vente directe de la pomme Par les agriculteurs producteurs au détail Au niveau des marchés de gros et érelevants Des espaces commerciaux gratuits au profit des producteurs de pommes Ont été mis en place par le ministère de l'agriculture Et celui du commerce Objectif réduire les prix Et casser la chaîne des intermédiaires Qui s'accordaient jusque là d'importantes marges bénéficiaires Au marché de gros, de fruits et légumes De la société Magro La pomme a été proposée à des prix variant Entre 80 et 220 dinars le kilo Selon la qualité Le marché de gros de l'Atmanie Dans la wilayah de Milan Prêt lui à accueillir dans les meilleures conditions Les agriculteurs de la région On écoute Yacine Kanzari Président de la chambre d'agriculture de Khanshla Contacté par Soura Erzlène Suite aux dernières mesures prises Par les ministères de l'agriculture Et celui du commerce Nous avons aménagé des espaces gratuits aux agriculteurs Pour qu'ils puissent transporter leur récolte de pommes Soit de leur exploitation agricole Ou des chambres froides Afin de les vendre au niveau du marché de gros En attendant l'ouverture officielle du marché de gros de Bouhmama Les fellahs peuvent vendre leur production Au niveau du marché de gros des fruits et légumes De l'Atmanie à Mila Le transport et le stockage sont gratuits Toutes les conditions sont réunies pour la réussite de l'opération Et cette opération intervient en exécution des conclusions de la réunion conjointe Entre le ministère du commerce et de la promotion des exportations Et celui de l'agriculture tenue il y a deux jours Et au cours de laquelle des mesures ont été prises pour freiner la hausse des prix de ce fruit Soit Erzlen Parmi ces mesures, l'ouverture d'espaces de vente directs gratuits Au profit des agriculteurs et des producteurs de pommes Au niveau de tous les marchés de gros Relevant de la société publique Magos Les agriculteurs peuvent aussi disposer De 144 points de vente Pour commercialiser leurs produits aux consommateurs Y compris les grandes surfaces Les entreprises publiques, Sarpa et Frigomédi Sont tenues d'acheter 100 marges bénéficiaires Des récoltes de pommes auprès des agriculteurs Barahim Jeraibia, président de la Chambre d'agriculture d'Alger Commentent ces mesures ? Vraiment des mesures à encourager Essayer d'organiser la commercialisation Et les mesures qui ont été prises pour le stockage Et pour les déclarations Ce sont des mesures à encourager Et le plus important Bouhmanaf et Khenshla Betna Sont devenus des ports économiques Et dans trois ans On aura les pommes à des prix abordables Propriétaire de pommes à Hidoussa Dans la wilayah de Betna Noah Khalifi salue ces mesures Je suis très fière Je salue les mesures prises par le ministère de l'agriculture Et celui du commerce Concernant la cherté du prix de la pomme En tant qu'agricultrice Je suis très satisfaite Grâce à ces mesures Le consommateur pourra s'offrir des pommes La filière de pommes a enregistré de bons résultats Cultivée sur une superficie d'environ 100 000 hectares en moyenne La région des Ores est réputée pour sa production de pommes Notamment dans les wilayahs de Khenshla et Betna La filière des pommes connaît une dynamique Grâce aux nouvelles techniques intensives de production Et des mesures incitatives de l'Etat Et pour rappel Le président de la République Abdelmajid Teboune avait ordonné Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres D'appliquer les sanctions les plus sévères Et de procéder à la fermeture immédiate Avec retrait des registres de commerce À l'encontre des spéculateurs Sur les produits locaux À l'instar de la pomme Désormais commercialisée Au même prix que les fruits importés Nouvelle ligne de transport de voyageurs Entre Tiziouzou et l'aéroport Oualibou-Medienne d'Alger Elle est entrée en exploitation ce samedi Un gain de temps Ligne directe jusqu'à l'aéroport Et d'argent Les frais de déplacement par taxi individuel L'ouverture de cette ligne fait suite à une demande exprimée Par les citoyens de la wilayah Notamment ceux travaillant à l'aéroport Ou voyagent via les lignes intérieures Vers d'autres wilayahs On écoute sur le programme de cette ligne Anissa Ikhlef Directrice de l'établissement de transport urbain et suburbain De Tiziouzou Elle en parle à Smaïd Mémouni Nous avons mis en place des vannes Un de 24 places Et deux de 15 places Et un fourgon de 12 places Concernant les tarifs 700 dinars par personne Nous avons établi un programme initial Qui peut être changé selon les besoins de voyageurs Le premier départ Ce sera de Tiziouzou De la station Timisère-Larvoir A partir de 5h30 du matin Et le retour de l'aéroport A partir de 7h30 Et le deuxième départ A 17h30 Et le retour de l'aéroport A partir de 19h30 Ce programme pour le week-end Concernant le programme de la semaine Le premier départ de Tiziouzou A 5h30 Le retour de l'aéroport Ce sera à 7h30 Le deuxième départ de Tiziouzou A 9h Le retour de l'aéroport A midi Le troisième départ A 11h de Tiziouzou Et le retour à 13h Le quatrième départ de Tiziouzou Ce sera à 14h Le retour à 15h30 Le cinquième départ Ce sera à 17h30 De Tiziouzou Le retour de 19h30 A partir de l'aéroport d'Alger Blida sera aussi Relié prochainement Par bus Depuis l'aéroport International d'Alger C'est ce qu'a annoncé En tout cas Le directeur de l'aéroport D'Alger A l'occasion du lancement De la Tiziouzouzou Aéroport C'est un projet Dans lequel nous sommes investis Et nous comptons aussi Sur d'autres lignes Par exemple La ligne Alger Sur laquelle nous travaillons Actuellement Pour voir la rentabilité Surtout coordonnée Avec nos amis Du transport par bus Beaucoup de passagers Trouvent des difficultés De transport Entre ces villes Limitrophes De l'aéroport Et l'aéroport d'Alger Aussi il y a des employés Qui exercent Dans différentes compagnies Au niveau de l'aéroport De ces régions là Cette ligne Elle est bien accueillie Et au contraire Avec enthousiasme Par l'ensemble des usagers C'est ça justement Un hub C'est ça un aéroport international C'est d'offrir Toutes les possibilités De transport A nos usagers Que ça soit par bus Par train Par taxi Bientôt aussi Le métro Sur l'aéroport C'est comme ça Que l'aéroport international Ouéboumdine d'Alger Sera le hub Par excellence Et sera l'aéroport international De la capitale algérienne De ce grand pays A 19h17 C'est la fin de ce journal Merci à vous de l'avoir suivi Merci à Hafeet Qui était à la réalisation A la technique Hossein à la régie Merci aussi à Yassine Qui était au streaming vidéo Merci à vous de l'avoir suivi